Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment imprimer des parties de feuilles de calcul. Excel vous donne beaucoup de contrôle sur l'apparence de vos feuilles de calcul lorsque vous les imprimez. Mais vous avez également beaucoup de contrôle sur les parties de vos feuilles de calcul à imprimer. Par exemple, vous pouvez choisir les pages d'une feuille de calcul de plusieurs pages à imprimer. Si vous souhaitez imprimer une partie d'une feuille de calcul au lieu de la vitalité de la feuille de calcul, vous pouvez définir là où les zones à imprimer et utiliser les commandes centrées sur la page de l'onglet image, sur la page image de l'onglet mise en page ou encore dans la boîte de dialogue mise en page pour spécifier la position de la zone sur la plage à imprimer. Vous pouvez inclure des groupes de cellules non contiguës dans la zone à imprimer ou maintenir la touche contrôle en foncé tout en sélectionnant les cellules à imprimer. Donc, si le contenu d'une feuille de calcul occupe plus d'une page imprimée, Excel peut repérer une ou plusieurs lignes en haut de la page ou des colonnes à gauche de la page. La répétition d'une ligne ou avec des entêtes facilite la lecture des données dans l'ensemble du document imprimé. En effet, vous et vos collègues n'avez pas besoin de vous reporter à la première page pour connaître les données contenues dans chaque ligne et colonne. On va de suite voir comment imprimer des pages spécifiques. Il faut dégager tout le temps pour moi. Donc, on va voir comment imprimer des pages spécifiques. Pour imprimer des pages spécifiques, vous devez d'abord afficher la vue du backstage. Donc, pour cela, on va passer par la touche raccourci contrôle plus P. On a tout simplement le backstage impression. Donc, sur la page à imprimer de la vue du backstage, dans la première zone de page, vous pouvez tout simplement entrer le nombre que vous souhaitez imprimer. Donc, actuellement, je peux par exemple entrer de la page 1 jusqu'à, par exemple, pourquoi pas, la page 7. Voilà, lorsque vous avez entré le nombre de pages imprimées, vous pouvez simplement cliquer sur imprimer et cela va tout simplement imprimer les pages qui ont été demandées. Donc, on va également voir comment définir une zone de pression. Mon document ne contient que 4 pages, autant que moi. Donc, je peux tout simplement décider d'imprimer de 1 à 3. Donc, vu que mon document ne comporte que 4 pages, Donc, je peux tout simplement revenir là, je peux revenir à la page 1, ensuite à la page 2, à la page 3 et enfin la page 4. Donc, je peux tout simplement décider d'afficher d'imprimer de 1 à 3. Cela dépend de moi. On va de suite voir comment définir une zone d'impression. Alors, pour définir une zone d'impression, vous devez d'abord sélectionner les cellules que vous souhaitez imprimer. Donc, pour sélectionner les cellules que je souhaite imprimer, je peux tout simplement décider, par exemple, de n'afficher que les heures de 5 heures à 12 heures jusqu'au 10. Je m'arrête là. Donc, je vais sélectionner la plage C4 à J14. Ensuite, je vais tout simplement aller sous l'onglette Mise en page du ruban. Dans le groupe Mise en page, je vais tout simplement cliquer sur le menu déroulant zone d'impression pour afficher un menu de choix de la zone d'impression. Puis, je vais tout simplement cliquer sur définir la zone d'impression. Et là, comme vous pouvez le constater, je vais tout simplement définir la zone d'impression. Cela apparaît également au niveau de la zone de nom. J'ai effectivement la zone d'impression qui a été définie. Donc, lorsque vous cliquez sur imprimer en mode backstage, donc, si je reviens et que je clique, par exemple, sur... Comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement ce trait-là qui apparaît. J'appuie CTRL plus P, la zone raccourci pour le backstage. Et comme vous pouvez le constater, c'est effectivement la zone uniquement d'impression qui apparaît au niveau de la zone d'impression. Donc, voilà en quelque sorte comment définir des plages ou encore des zones à imprimer. Donc, lorsque vous cliquez sur imprimer en mode backstage, les sélections sont réflectées dans l'aperçu. Vous pouvez ensuite imprimer la feuille de travail ou de revenir à la feuille de calcul et répéter les étapes pour ajuster vos modifications. Pour l'imprimer, c'est simple. Donc, après avoir défini la zone d'impression, que tout simplement c'est impression, lorsque vous allez apporter les modifications que vous voulez, ou que c'est impression, tout simplement, ça va imprimer uniquement la zone que vous avez sélectionnée. On va ensuite de suite voir comment... Voilà, il y a également un quadrillage qui définit effectivement la zone qui est définie pour l'impression. On va voir comment faire pour définir une zone d'impression multiple régions. Pour définir plusieurs zones d'impression, je vais d'abord supprimer l'autre zone d'impression que je viens de faire. Donc, pour supprimer une zone d'impression, vous cliquez n'importe quelle cellule dans la zone d'impression, effectivement. Donc, si je clique ici et que je passe le saut de base, je vais tout simplement dans la zone d'impression insérer, excusez-moi, définir une zone annulée ou encore ajouter une autre zone d'impression. Donc, je peux soit décider de supprimer d'abord cette zone d'impression ou encore d'ajouter une autre zone. Donc, pour sélectionner, je vais d'abord définir la zone d'impression multi-région. Donc, pour définir zone d'impression multi-région, donc plusieurs régions, vous devez sélectionner la première région de cellule à imprimer. Donc, plus que cette région a été sélectionnée, vous maintenez, donc je sélectionne la première région qui va de C4 à G14. Ensuite, je maintiens la touche contrôle à enfoncer et je sélectionne, effectivement, du 15 jusqu'au 20. Du 15 jusqu'au 20, donc voilà. Donc, de 5 heures à 12 heures, effectivement. Alors, lorsque toutes les zones que je veux imprimer, j'ai seulement sélectionné deux, vous pouvez sélectionner plusieurs. Donc, lorsque toutes les zones à imprimer sont sélectionnées, je vais tout simplement aller au niveau du menu zone d'impression, dans l'onglet de mise en page, j'explique ces zones d'impression. et je sélectionne définis. Alors, les zones d'impression ont été définies. Comme vous pouvez le constater, on a des traits qui démarquent effectivement ces différentes zones. Lorsque vous voulez, vous cliquez sur la vue de la zone, la mode backstage, contrôle plus P. Et là, vous avez uniquement les zones d'impression qui apparaissent. Donc, là, j'ai de 5 à 10. Donc, ici, il ne s'affiche pas. Je peux tout simplement modifier la mise en page. La mise en page pour le réduire, par exemple. J'ai mis à 85, OK ? Alors, si je reviens au niveau de la zone de backstage, j'ai tout simplement la zone de zone à imprimer, que voici. Et lorsque je clique sur le 2, puisque c'est 2 sur 2, je n'ai sélectionné que 3 zones, vous allez effectivement voir la deuxième zone imprimée. Donc, si je sélectionne, par exemple, je sélectionne d'abord la première plage, je maintiens la touche contrôle en poncée, je sélectionne la seconde plage, ensuite, la troisième, pas aller de 25 à 30, voilà, et je lâche. Je viens tout simplement au niveau de l'onglet de mise en page, je clique sur zone d'impression et définit. Là, si je reviens au niveau de la vue du backstage d'impression, j'aurais plutôt un C3, comme vous pouvez le constater, dans la première zone d'impression, à impression, ensuite, je clique sur ce bouton où je la deuxième, et ensuite, je suis sur la troisième zone. Donc, voilà en quelque sorte comment on peut définir les zones à imprimer dans les différents classeurs. Comme vous pouvez le constater, ces différentes zones ont été dépré-définées. Maintenant, pour supprimer une zone d'impression, vous cliquez sur n'importe quelle cellule dans la zone d'impression. Ensuite, dans le menu zone d'impression, dans le niveau de l'onglet de mise en page, dans la zone d'impression, vous cliquez sur annuler la zone d'impression, et là, comme vous pouvez le constater, cette zone d'impression a été annulée. Voilà, en quelque sorte, comment annuler les zones d'impression. Donc, si je reviens au niveau de la vue du backstage, contrôle plus P, comme vous pouvez le constater, cela affiche maintenant toute ma feuille de calcul, donc la zone où il y a des sources de page, sont tout simplement représentées. Donc, voilà, en quelque sorte, comment supprimer une zone d'impression. Donc, pour positionner un document imprimé sur la page, vous allez au niveau de l'onglet mise en page du ruban, cliquez sur le lanceur de la boîte de dialogue. Ensuite, dans la boîte de dialogue mise en page, vous cliquez sur l'onglet match. Alors, dans la match, vous pouvez simplement positionner un document imprimé. Donc, vous pouvez maintenant cocher sur la case centrée sur la page horizontalement ou encore centrer sur verticalement. Cela dépend de vous. Vous pouvez cocher sur cette cage ou sur une seule ou encore sur aucun d'entre eux. Donc, lorsque vous cliquez sur les deux, comme vous pouvez le constater, l'aperçu reflète tout simplement au niveau, à ce niveau. Vous pouvez tout simplement voir le centrage de documents. Donc, lorsque vous cliquez sur imprimer un mot de backstage, je clique sur OK. Donc, si je clique sur CTRL-P et que je vais imprimer, comme vous pouvez le constater, les images ont bien été définies horizontalement et verticalement. Donc, lorsque vous cliquez sur imprimer un mot de backstage, comme vous pouvez le constater, vos sélections sont réflectées dans l'aperçu. Vous pouvez donc ensuite imprimer la feuille de travail ou retourner à la feuille de calcul et répéter les étapes ajuster des modifications. On va ensuite maintenant voir comment répéter les colonnes à gauche de chaque page imprimée. Donc, pour répéter les colonnes à gauche de chaque page imprimée, dans le groupe mise en page, vous cliquez simplement au niveau de l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page, vous cliquez sur imprimer les titres. Donc, lorsque vous cliquez sur imprimer les titres, dans la boîte de dialogue mise en page, un regard du côté droit de la zone colonne à répéter, on a les colonnes à répéter, vous cliquez sur le bouton réduit, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton réduit, voilà, sélectionnez les colonnes à répéter. Donc, après avoir cliqué sur ce bouton réduit, vous sélectionnez les entêtes de colonnes que vous souhaitez répéter. Donc, ici, je peux, par exemple, sélectionner uniquement de 5 heures jusqu'à 7 heures. Ensuite, vous cliquez sur le bouton d'expansion pour revenir à la boîte de dialogue mise en page. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, lorsque vous cliquez sur imprimer CTRL-P à mode backstage, comme vous pouvez le constater, on a de 5 heures à 7 heures. Alors, lorsque vous cliquez sur imprimer à mode backstage, vos sélections sont reflétées dans l'aperçu, comme vous pouvez le constater. Donc, vous pouvez ensuite cliquer sur imprimer la feuille de calcul ou revenir à la feuille de calcul et répéter les étapes pour ajouter vos modifications. Donc, on va maintenant voir comment répéter les lignes en haut de chaque page à imprimer. Donc, vous cliquez dans le groupe mise en page, dans l'onglet de mise en page, vous cliquez sur imprimer les titres. Ensuite, dans l'onglet de mise en page, vous sélectionnez maintenant ligne à répéter en haut. Donc, on va sélectionner les lignes à répéter. On va sélectionner par exemple les lignes 1 jusqu'à 5. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur l'expansion pour Evigny à la boîte de dialogue et ensuite sur OK. Donc, lorsque vous cliquez sur imprimer en mode backstage, donc, lorsque vous cliquez sur imprimer en mode backstage, vos sélections sont réflectées dans l'aperçu. vous pouvez, si j'ai clé là, vous pouvez le constater. Donc, vous pouvez donc ensuite imprimer la feuille de cadre de calcul ou revenir tout simplement, vous pouvez imprimer la feuille de calcul ou revenir ensuite sur la feuille de calcul et répéter les étapes pour ajuster vos modifications. Donc, voilà en quelque sorte comment répéter des lignes haut de chaque page à imprimer ou répéter des colonnes à gauche de chaque page à imprimer. Donc, voilà, on a répété les lignes en haut et les colonnes à gauche. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada